Alors, pour le groupe La France Insoumise, je donne la parole à M. Bernal-Essis. Merci. Merci, Mme la Présidente. M. le Directeur, ma première question pose sur votre prise de connaissance de la vidéo le 2 mai. J'aimerais savoir quels sont concrètement, au moment où vous prenez connaissance de la vidéo, quels sont vos premiers actes ? À qui vous demandez quoi pour savoir qui est sur cette vidéo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui sont les protagonistes ? Et pourquoi, à la fin, vous identifiez effectivement M. Benalla ? J'ai une petite idée de pourquoi vous l'identifiez. Et surtout, pourquoi, à la fin, vous n'identifiez pas M. Kras et que vous, finalement, ne donnez pas de suite à cette non-identification sur la vidéo ? Qui pourtant est un élément, dans la vidéo, on le voit, c'est le premier à traîner le jeune homme sur plusieurs mètres avant que M. Benalla ne fasse la suite qu'on connaît. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu, au-delà d'une remontrance derrière, est-ce qu'il y a une ambiance dans les services de police, une certaine pression latente des services de l'Elysée et qu'il y aurait une peur de vouloir aller plus loin parce que, quand même, on est en interaction avec les services de l'Elysée ? C'est ma première question. Bien. J'ai eu l'occasion de le dire et je le répète. Les circonstances dans lesquelles j'ai repris l'existence de cette vidéo, un appel du directeur de cabinet du préfet de police m'informe de l'existence de cette vidéo et me demande si je peux l'éclairer là-dessus. Cette vidéo, je n'en ai pas connaissance à ce moment-là. Au moment où je... Pardon ? Oui, évidemment. Je la trouve très facilement parce que c'est vrai que ce qui veut dire très clairement, très clairement qu'au moment où moi je la visionne, il y a déjà un certain nombre de followers, etc. Voilà. Vous l'avez peut-être vu avant moi d'ailleurs, M. le député. Voilà. Et immédiatement, ce qui est naturel, ce qui est naturel, le préfet de police me demande de l'éclairer. Voilà. Et moi-même, je suis un petit peu complètement interloqué, on va dire, par ce que je vois. Voilà. Donc les diligences sont très claires, très claires. Ça va très, très vite. C'est rapide. Très rapidement, bon, le préfet de police me demande ce que je sais. Bon, évidemment, je découvre comme lui l'existence de cette vidéo et la présence de M. Benalla sur la manifestation. Je découvre au même moment, évidemment, qu'il interagit de manière, dans des conditions qui restent à préciser, avec les forces de l'ordre. Je pose les questions immédiatement à mon entourage immédiat. Enfin, je dirais à mon N-1, c'est-à-dire mon adjoint, Éric Béleux, pour lui demander s'il a connaissance de cette... s'il peut m'éclairer. Évidemment, lui, permettez-moi l'expression vulgaire, il tombe aussi de l'armoire. Mais très rapidement, en posant la question à Laurent Simonin, qui est donc le N-1 et surtout celui-là, il nous dit très clairement, oui, c'est moi qui ai co-organisé avec M. Benalla, les conditions de sa venue à la préfecture de police, sans en avoir, voilà, immédiatement et sans délai. Je rédige une fiche technique de l'ensemble des faits dont j'ai connaissance, qui est d'ailleurs, qui a été donnée à la justice, ainsi qu'à l'inspection générale des services, précisant donc les conditions dans lesquelles, pour éclairer un petit peu ça. S'agissant de M. Crase, je répète, ça, ça, aussi, voilà, je n'ai connaissance de l'existence de M. Crase en tant que tel que la journée du 19. Oui, il est sur la vidéo, mais sur la vidéo, vous voyez plein de policiers, vous voyez plein de... il y a des CRS, il y a tout un tas de gens qui interviennent, etc. Moi, la chose qui me préoccupe à ce moment-là, de manière parfaitement évidente, c'est M. Alexandre Benalla, qui est parfaitement reconnaissable pour qu'il connaît, et je fais partie de ceux qui le connaissent, évidemment, voilà. Et le deuxième individu, si vous voulez, il est dans le paysage global des policiers qui interviennent, voilà. Et pour moi, d'ailleurs, je ne me pose même pas la question, pour moi, c'est très probablement un policier, voilà. Alors, je suis désolée, là, je sais bien compter, il y avait bien deux questions et deux réponses, donc une troisième question, M. Bernalissis. Merci. Pour moi, c'était la même question, c'était sur la vidéo le 2 mai, mais bon, c'est pas grave. La question suivante est assez simple. Qui est M. Miserski ? Qui est-il, attendez, j'ai pas fini, qui est-il pour à la fois être l'accompagnateur de M. Benalla, le jour où il est sur le terrain, et qu'il ne fait pas remonter, visiblement, jusqu'à vous, ce qui s'est passé sur le terrain ? Qui est-il pour faire rentrer M. Benalla dans la salle de commandement, puisque c'est ce que semble l'hypothèse qu'a mis sur la table le préfet de police tout à l'heure ? Qui est-il, enfin, pour être à nos côtés le jour de la marche d'hommage à Mireknoll ? Qui est-il pour être aussi, au moment des évacuations, des étudiants à Tolbiac, etc., etc. Et on le voit aussi sur des missions de protection quasi rapprochées du président de la République, je crois, au salon de l'agriculture aussi, il est dans le secteur également. Quel est son rôle ? Quel est son rôle dans cette histoire ? Parce qu'on en parle assez peu. Alors, pour être très précis, M. Mizarski, major de police, il est affecté à l'état-major de la direction de l'ordre public et de la circulation. À ce titre, il concourt à la préparation et au suivi de toutes les opérations de voie publique. Alors, ça peut être des opérations festives, c'est-à-dire quand on monte un service d'ordre, par exemple, l'arrivée des joueurs de football sur les Champs-Élysées, ça peut être des manifestations. Non, mais c'est un exemple que je cite parmi d'autres. Donc, à ce titre, il a vocation à être associé en amont, mais il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs de ce grade. Il fait partie des nombres fonctionnaires qui sont associés à la préparation, et à l'exécution sur le terrain de toutes les opérations de maintien de l'ordre, ce qu'on appelle dans le vocable un peu le barbarisme de mot-zovo, mot-maintien de l'ordre, zo-service d'ordre, vo-voyage officiel, le mot-zovo. Donc, il est fondé parce que c'est sa fonction à être associé en amont à la préparation de tous les événements gérés par la DOPC. Il n'en est qu'un des éléments, puisqu'il y a d'autres collègues à lui, d'autres grades et d'autres fonctions. Et donc, tout naturellement, vous le retrouvez sur le terrain, de manière fort logique, sur différentes missions, soit d'observation de manifestation, soit de participation à des événements, s'agissant de la marche de Mireille Knoll, il était sur le terrain, au titre de l'exécution et du renseignement que nous mettons en place, des services que nous mettons en place, pour assurer la sécurité de l'événement. Je crois me rappeler d'ailleurs... Ah, mais quand je dis de renseignement, c'est du renseignement purement opérationnel. C'est-à-dire, je suis à tel endroit, nous, on lui pose la question, à lui, comme à, je dirais, 30 ou 40 autres personnes qui interfèrent sur le dispositif. On ne peut pas isoler M. Misersky de l'ensemble de tous les personnels de la DOPC qui sont sur le dispositif. S'il est en position d'emmener un renseignement opérationnel de nature opérationnelle, il l'amène tout naturellement. Oui, alors... Merci.